Grande première montréalaise ce soir pour l'humoriste chouchou du Québec Louis-José-Houd. Il présente son spectacle « Heure verticale » à la Place des Arts. Énergie était sur place et il l'a rencontré pour vous. C'était très charmant qu'il y avait une belle voix qui est longue. La petite voix qui est longue, avec la voix du ciel, elle me regarde et me dit « Choyeuse! » Les fidèles qui ont vu ton premier show, ton deuxième, qui vont venir voir le troisième, c'est quoi les différences principales? Est-ce qu'il y a eu différentes inspirations au niveau des thèmes? Le dernier show, j'avais beaucoup de longs numéros de 15-20 minutes, qui étaient de longues histoires. Et dans ce show-là, c'est comme une centaine de petits blocs d'une minute qui sont tricotés un après l'autre et qui, à la fin, donnent comme une espèce de long métrage, une espèce de film. Mais c'est qu'il n'y a pas de long monologue. C'est que ça passe bing, 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 bing. Le rythme n'est plus stand-up. C'est le plus rythmé des trois. C'est celui dans lequel il y a le plus de rire, en fait. Je suis convaincu. Je n'ai pas compris. Mais d'après moi, c'est celui dans lequel il y a le plus de gag. Il n'y a pas dans le track, ça ne redescend jamais vraiment. Il n'y a pas de numéro plus lourd ou plus tendre ou plus, je ne sais pas, plus relax. Ça va vraiment… En crescendo. Oui, c'est en crescendo tout le long. Puis sinon, je pense que ça sonne moins écrit. Tu as l'impression de me parler plus. Quand je fais ce show-là, il y a beaucoup de choses que, dans le fond, j'ai dit en vrai à des amis que je suis allé noter et que j'ai retravaillé et ça a donné une joke. Je sens que c'est un show qui ne vient pas de plein de brainstorms et de… Pas forcé. Non, ce n'est pas forcé. C'est juste ce que j'avais envie de dire. Là, ça tombait sur la table, puis je l'écris, puis c'est ça. C'est vraiment… Il ne faut pas aller chercher trop loin les thèmes, d'après moi. Une fois qu'ils sont choisis, il faut les travailler très longtemps. Mais il ne faut pas faire 50 détours. Je vais parler de tel sujet, personne ne l'a fait. Ah, je vais dire ça, c'est original. Ah, je vais faire un numéro complet, ça a été mit. Non, non. Peut-être que ça existe. C'est sûrement très drôle si ça existe. Mais je veux dire, celui-là, il est beaucoup plus… Il vient un peu plus du ventre, excuse-moi, et moins de la tête. J'ai aussi beaucoup aimé l'idée du 90 minutes sans arrêt, c'est-à-dire pas d'entraque. C'est venu d'où cette idée-là, en fait? Le monde vient voir le show la semaine, puis ils ont des jobs. Il y en a qui se lèvent tôt. Toutefois, tu joues dans des places, puis il y a du monde qui travaille sur des fermes, puis il y a du monde qui ont beaucoup de choses à faire, qui ont des garderies le matin. Mon dernier show, je voyais des fois des petites têtes qui s'en ont un peu lourdes, rendues à 10h40, mettons. Puis moi, étant donné que je me lève à 12h30, je m'en fous, mais il faut être dans la réalité du monde dans la salle. Je voulais que le show finisse plus tôt. Je pense que ça va être plus le fun de faire 1h20, 1h25 sans arrêt, puis qu'à 9h40, le show est pratiquement fini, qu'il y a de finir à 11h15. C'est incroyable, le travail derrière un spectacle comme ça, les heures d'écriture, puis le nombre de pages écrites aussi. Mais est-ce qu'il y a une part d'improvisation? Il y a... Je parle à un jeune au début du show, j'ai demandé l'âge d'une jeune personne. Puis ça, c'est de l'impro dans le sens que je ne sais jamais sur qui je vais tomber. C'est un petit canevas qui est écrit, mais bon, on peut tomber en impro. Mais non, normalement, non. Moi, je ne le fais pas. Si quelqu'un me crie quelque chose vraiment fort, puis je suis obligé de répondre, on peut embarquer dans quelque chose, mais je ne vais jamais moi-même me mettre à improviser pour rien. Ça se peut que des fois, je fasse une joke, puis il y a une idée qui me vient pendant que je la fais. OK, je vais rajouter ça, puis je la rajoute. Mais sinon... Mais ça, tu ne fais pas ça un soir de première. Il n'y a pas beaucoup d'impro. Et en terminant, quand je suis arrivée au spectacle, j'ai revu mon professeur de sixième année. Ça faisait des années que je ne l'avais pas vu, et c'est un de mes professeurs préférés à vie. Puis je me suis demandé, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé dans tes shows de voir comme ça, assis dans la salle, quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis super longtemps? Oui, oui. Oui, souvent, puis c'est toujours très agréable. J'ai revu des anciens profs, moi aussi, une ancienne surveillante à mon école secondaire, Diane Gervais. Je suis tout le temps dans le couloir, ça fait qu'on se connaissait pas mal. Puis pour vrai, j'aimerais ça en revoir plus. Il y en a quelques-unes du primaire dont je me souviens très bien, puis je ne les ai pas revues. Je ne sais pas. Elles sont peut-être un peu âgées maintenant. C'est toujours le fun quand je vois des amis, mettons, de l'époque du secondaire, que j'ai perdu de vue, ou des professeurs carrément. C'est toujours un très beau feeling. Merci beaucoup.